Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo comment créer ces types de graphiques en utilisant soit les icônes si vous avez Office 365, donc ça ce sont des icônes, soit des caractères spéciaux appelés également symboles, que vous avez sur toutes les versions du Pack Office, ou à partir de polices que vous avez pu télécharger sur Internet, ou tout simplement à partir d'un dessin que vous avez vous-même réalisé, donc là un rectangle avec les coins arrondis qui peut donner ce graphique là, ou un dessin un petit peu plus complexe. Premier exemple, voyons comment on peut obtenir le graphique suivant. Donc là si je change les données, par exemple je vais mettre 50, et ici 17, donc le dessin est actualisé comme un graphique ordinaire. Alors pour ça il va y avoir un travail préliminaire à faire sous PowerPoint, donc je lance le logiciel, et dans Accueil disposition je vais choisir Vide, donc pour pouvoir travailler sur tout l'espace. Donc la première chose va être d'obtenir le visuel qui vous intéresse, donc ici une femme. Donc je vais aller dans Insertion. Si vous avez une version récente du Pack Office, il y a l'icône qui s'appelle Icône, avec donc différentes icônes ici. Sinon je vous montrerai comment vous pouvez utiliser les caractères spéciaux comme Windings, Webdings, etc. pour créer votre graphique. Donc je vais choisir l'icône Femmes, Insérer, je vais agrandir l'image, et la manip que vous devrez tout le temps faire c'est Clique droit et Convertir en forme, que vous trouvez également dans Format de l'image, donc pour l'instant c'est une image, et il y a Convertir en forme. Donc là vous répondez oui, il va convertir l'image en dessin. Donc maintenant ce n'est plus une image, mais c'est une forme, mais qui a différents éléments. Donc là, pour éviter ça, on va faire un clic droit, Grouper, Dissocier, donc là j'ai tous les morceaux, et dans Format de la forme, donc en haut à gauche, vous choisissez Fusionner les formes et Unir. Donc on va réunir tous ces éléments, et maintenant j'ai un objet unique, je ne peux plus sélectionner la tête. Pour créer les autres personnages, donc vous appuyez à la fois sur la touche Control, ça c'est pour dupliquer, donc vous voyez si je déplace en appuyant sur Control, j'ai dupliqué l'objet, et vous appuyez également sur la touche Majuscule, donc celle qui est juste au-dessus de Control, ça, ça sert à quoi ? C'est pour déplacer un objet à l'horizontale ou à la verticale, même si vous bougez la souris. Donc l'intérêt, c'est qu'en appuyant à la fois sur Control et Majuscule, vous allez pouvoir bouger la souris, et pourtant vous êtes sûr d'être bien à l'horizontale ici. Je vais le mettre un petit peu plus loin, je vais l'approcher en appuyant sur la touche Majuscule, je refais la même manip, donc Control Majuscule, je vais un peu vers la droite, ensuite je lâche le clavier, j'appuie sur la touche Majuscule, et à un moment il va me dire que les espaces sont les mêmes. Control Majuscule, Majuscule, Control Majuscule, Majuscule. Donc là je suis sûr que mes personnages sont bien alignés. L'autre possibilité, si vous voyez que vos personnages sont pas bien alignés, vous sélectionnez tout le monde avec la souris, vous allez dans Format de la forme, Aligner, et vous demandez à aligner le bas. Alors maintenant on va dessiner un rectangle, qui va couvrir tout notre dessin. Et en faisant un clic droit, on va le mettre en arrière-plan. On va enlever du rectangle les différents personnages, donc on va trouver notre rectangle. Donc je clique sur le rectangle, j'appuie sur Majuscule, donc toujours la touche au-dessus de Control, Premier personnage, Deuxième, jusqu'au dernier, et dans Format de la forme, donc en haut à gauche, vous choisissez Fusionner et Soustraire. Donc on a soustrait du rectangle les personnages, c'est-à-dire que maintenant, on a la transparence, vous voyez, on voit à travers le rectangle. Alors je vais enlever le contour, donc là je vais copier le dessin, et dans Excel, je vais coller. Alors passons maintenant au graphique, donc on va se mettre quelque part, et on va donc taper notre tableau. À partir de ces données, on va insérer un graphique de type histogramme. Donc on voudrait que le personnage soit rempli entièrement lorsqu'on est à 100%. Donc là, attention dans Excel, l'échelle sur l'axe des Y se calcule toute seule. Donc il a mis 90, il n'a pas mis 100. Donc on va changer ça, donc vous cliquez n'importe où dans le graphique, clique droit, donc mettre en forme, ici la zone de graphique, et après vous cliquez sur l'axe vertical. Voilà, donc là on est en train de mettre en forme, l'axe, et la dernière icône, on a option d'axe, avec le maximum qui est calculé, donc de façon automatique, mais ici vous pouvez à la main dire non, le maximum doit toujours être à 100. Donc pour faciliter la création, pour l'instant je vais mettre 100, je remettrai 80 plus tard, pour avoir donc la barre la plus haute. Donc on peut éliminer tout ce qui ne sert pas, donc le titre, on n'en a pas besoin, le quadrillage, on n'en a pas besoin, l'axe horizontal non plus, et l'axe vertical non plus. Vous cliquez sur un élément de la série, et toujours dans mise en forme, on va réduire la largeur de l'intervalle, donc entre les barres, en le mettant par exemple à zéro. Donc je profite de la sélection pour aller dans mise en forme, et le mettre par exemple en orange, et enlever le contour. Alors il faut bien repérer que dans un graphique, vous avez la zone de graphique, donc c'est tout l'ensemble, et à l'intérieur la zone de traçage, qui elle, peut être plus petite. Donc ce que l'on va faire, c'est que la zone de graphique, on va la mettre relativement grande, donc on peut déborder de tous les côtés. Le graphique lui-même, on va donc le mettre en arrière-plan, et la zone de traçage, je vais pouvoir donc la déplacer, pour la mettre, vous voyez, au début du personnage, donc elle s'arrête ici, et je vais l'agrandir, donc jusqu'à la fin du dernier personnage. Comme j'ai mis l'île à 100%, je sais que la barre qui est là, c'est la plus grande, et donc la zone de traçage, je vais la monter jusqu'en haut de la tête du personnage, et cette zone de traçage, je peux très bien lui donner une autre couleur, par exemple ici du jaune, et on voit donc les personnages en jaune. Par contre, mon graphique de tout à l'heure, je vais le mettre, disons, en gris clair. Donc je clique dans une cellule quelconque pour regarder ce qui se passe. Donc je vois que ma zone de traçage doit être un petit peu trop basse, donc là je peux la remonter au niveau des pieds, et ma zone de graphique, elle-même, a une couleur, c'est-à-dire qu'ici, je pourrais, vous voyez, mettre du jaune, donc ça ne va pas aller, et je vais mettre également du gris. Et si je veux rester dans Excel jusqu'au bout, je peux très bien sélectionner des cellules, et elles-mêmes les mettre en gris. Alors je remets l'île à 80%, et pour les valeurs, soit vous utilisez donc les cellules qui sont en dessous, ou si vous voulez placer les éléments comme vous voulez, vous allez dans insertion, zone de texte, et ce que l'on veut, c'est récupérer la valeur qu'il y a dans cette cellule. Alors on ne peut pas faire égal et cliquer sur cette cellule, ça ne marche pas. Par contre, vous pouvez aller dans la barre de formule, donc tout en haut, et là vous tapez égal, donc c'est la cellule C11, donc si je clique dessus, il va marquer pourcentage, parce que là j'ai mis une mise en forme automatique, donc là je vais plutôt taper C11, et entrer. Donc le 50 apparaît ici, si je mets maintenant 25, donc le graphique a changé, et la valeur a changé. Donc on fait la même chose avec les autres, donc là je suis en train de faire des contrôles majuscules en déplaçant, et pour chacune des zones de texte, je vais changer la formule. Si vous voulez sélectionner votre visuel pour le mettre par exemple dans PowerPoint, donc là vous voyez qu'on ne peut pas faire ça, là on ne prend que les cellules, et si je fais ça, je n'ai pas les personnages. Donc il faut aller dans Accueil, ici vous avez Rechercher Sélectionner, et vous allez cliquer sur l'icône Sélectionner des objets. Donc maintenant, ce qu'il va sélectionner, c'est uniquement des objets. Donc si je refais la manip, en entourant l'ensemble du graphique, il m'a bien pris les personnages, le graphique, et les zones de texte. Donc je peux copier, et arriver donc dans PowerPoint, vous allez dans Accueil, Coller, Menu déroulant, Collage spécial, donc là tout dépend si vous êtes sur PC ou sur Mac, si vous voyez marqué, donc Meta Fichier amélioré, utilisez ça, donc ça c'est sur PC, et sur Mac on peut par exemple choisir PDF. Donc voilà, nous avons notre dessin, donc le lien est perdu avec Excel, donc si je fais des changements dans Excel, mon dessin ne va pas changer ici, mais par contre vous pourrez zoomer, et constater qu'il est parfaitement net. Donc là je peux par exemple mettre en forme l'arrière-plan, et choisir comme couleur donc toujours mon gris, et par exemple appliquer une rotation. Alors voyons un second exemple, en utilisant cette fois-ci les caractères spéciaux, donc qui sont intégrés dans la machine. Donc je vais dessiner une zone de texte, ensuite insertion, symboles ou caractères spéciaux. Donc sur PC vous recherchez Police, Windings ou Webdings, vous aurez des icônes qui ressemblent à celle-ci. Donc je vais prendre par exemple un cavalier, je vais augmenter sa taille, donc je vais dupliquer plusieurs fois cette zone de texte, donc toujours avec CTRL et majuscules, pour aller le positionner par exemple ici. Je vais le mettre comme ça, donc là je ne réfléchis pas trop aux espacements, donc je vais en mettre 5 et tout ça, je vais le dupliquer à nouveau 5 fois. Je sélectionne maintenant les 10 chevaux, je vais dans Réorganiser, Aligner, et je lui demande à me répartir horizontalement les images. Par-dessus, je rajoute donc toujours mon rectangle, que je mets en arrière-plan, et je vais faire maintenant la soustraction, Rectangle moins, donc avec la touche majuscule, les 10 chevaux. Format de la forme, Fusionner les formes, Soustraire. J'enlève dès maintenant le contour, je copie, et je colle dans Excel. Pour que l'image soit bien alignée, n'hésitez pas à appuyer sur la touche Alt du clavier, ça permet d'être dans les coins, donc dans les intersections. Là je vais en mettre un autre, un petit peu en dessous, et je vais en mettre un troisième. Je vais me créer un petit tableau, avec toujours des pourcentages, donc par exemple 37, 73, et 14. Donc ce 14, je vais le mettre pour l'instant à 100%, donc pour avoir le maximum. Je vais sélectionner mes données, donc soit avec les étiquettes, soit simplement les nombres, et je vais insérer un graphique du type barre. Je clique sur l'axe horizontal, et dans le format de l'axe, je vais imposer 100. Je peux maintenant supprimer tous les éléments qui ne vont pas servir. Je clique sur la série, et dans la mise en forme, je mets l'intervalle à zéro, et je choisis une couleur, par exemple du orange, et j'enlève la bordure. La zone de graphique, je la mets en gris, et ma zone de traçage, en blanc. Donc je mets ma zone de graphique largement au-dessus de mon dessin, clique droit, arrière-plan, arrière-plan, et maintenant je clique sur la zone de traçage. Si vous n'y arrivez pas, puisqu'il y a quand même beaucoup d'objets ici, vous pouvez aller dans mise en forme, et en haut à gauche, vous choisissez l'objet qui vous intéresse. Donc moi c'est la zone de traçage. Donc je prends le bord qui est ici, je vais le mettre au début du nez du cheval, pareil avec la fin des chevaux, pour le bas, et pour le haut. Je clique sur mon premier dessin, et je le mets en gris, et c'est pareil pour les deux autres, je peux les sélectionner avec la touche majuscule, et je les mets en gris. Donc si je remets enfant à 14, voilà, le 14 est ici, donc là on avait la série homme, femme, enfant. Et si je change par exemple la donnée des hommes, on voit que tout fonctionne bien. Dans accueil, je fais sélectionner les objets, j'entoure largement tout mon dessin, je copie, et je fais donc un collage spécial, donc méta-fichier ou ici PDF, et je peux donc redimensionner mon graphique. Donc de cette façon, vous pouvez vous préparer une petite bibliothèque de visuels, donc par exemple celui-ci ou celui-ci, et il suffira donc de changer vos données pour avoir directement vos graphiques. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada